Bonjour chers amis, aujourd'hui on est de nouveau sur la chaîne de Machin à la Rue sans français et aujourd'hui on a visité ensemble l'exposition dans un des immeubles de la galerie Tretiakov d'un peintre que vous ne connaissez peut-être pas, il s'appelle Igor Grabar il a commencé de travailler encore avant la révolution, il a travaillé après la révolution il a vécu une longue vie, il a fait beaucoup de bonnes choses son art en tant qu'un peintre, vous allez le voir, il est déjà sublime mais il a énormément fait pour l'art en général, il a énormément fait pour la galerie Tretiakov et pour le fait de sauver et de restaurer énormément d'oeuvres d'art russes alors nous allons découvrir ensemble cette personnalité très intéressante nous allons commencer l'exposition par ici et ça c'est le portrait d'Igor Grabar par un autre peintre, Philippe Moilévin lui qui reflète très bien l'image de cet homme alors ça, ça représente bien le début de sa carrière on voit bien que les visages des personnages ne sont pas dessinés en fait il était passionné par l'impressionnisme et par le divisionnisme ce qu'on appelle c'est à dire qu'il faisait la peinture par des traits de couleurs différentes qui ne sont pas mélangés entre elles et donc ça donnait un effet global d'une couleur sur une toile il était très passionné par les paysages il était également passionné par la nature russe les fameux bouleaux par exemple qu'on voit sur cette toile mais aussi l'architecture et l'architecture ici, elle est cachée derrière les feuilles de ce joli bouleau et ça on retrouve souvent au début de sa carrière dans cette toile la nature les natures marques, les paysages j'adore celui-là par exemple ça montre très bien l'influence de l'impressionnisme mais pour moi personnellement celui-là il me paraît un peu plus français il me rappelle les impressionnistes français donc le début de sa carrière c'était plutôt ça avec les visites en Europe où il s'est inspiré beaucoup où il a trouvé la liberté de l'expression mais ensuite vous allez voir qu'au cours des années son style et ses préférences aussi bien dans l'art que dans sa vie vont changer et évoluer petit à petit par exemple pour faire cette toile quand il a trouvé que le meilleur point de vue pour ses bouleaux c'était d'en bas il a fait creuser un trou dans la terre et il a fait cette peinture en plein air en plein hiver dans un trou sous un parapluie bleu mais je trouve que c'est vraiment c'est un travail magnifique une de ses passions c'était la neige et nous ici on sait qu'avec un vrai froid et avec certaines lumières la neige peut vraiment être rose on peut retrouver toutes ces couleurs qu'il a si bien présentées dans cette toile j'adore également celle-ci qui date de 1908 ça c'est l'été plutôt ou l'automne c'est la fin d'été avec une petite jolie forêt de bouleau et encore une fois des couleurs magnifiques et on va regarder de quoi ça se compose regardez bien là on est toujours encore avant la révolution c'est une série de portraits qu'il a commencé à faire le premier date de 1914 et ensuite la galerie de portraits était plutôt faite dans les années 30 déjà à l'époque soviétique ce qu'on peut très bien voir ici donc en fait il a passé du paysage d'une nature morte plus dans les portraits mais en même temps il avait un énorme travail à faire à cette époque de sa vie parce que à partir de 1913 il est devenu le responsable de la galerie de Tretiakov on peut dire où on se trouve d'ailleurs dans un de ses bâtiments où il était choisi pour changer complètement la présentation dans cette galerie alors je vous montre un peu l'exposition en même temps je vais vous expliquer que son travail dans la galerie Tretiakov était de changer la valeur on peut dire des tableaux ça veut dire qu'avant lui tous les tableaux ils étaient vraiment entassés par exemple sur un mur comme ça il pouvait y avoir 30 tableaux et on ne les voyait plus du coup donc c'est lui qui a essayé de persuader les mécènes Tretiakov de changer cette façon de présenter et c'est lui qui pour la première fois a vraiment pu mettre en valeur les tableaux dans la galerie en fait il a commencé de s'occuper de la galerie Tretiakov avant la révolution et il a continué ce travail jusqu'à les années 20 pour se lancer ensuite dans une aventure encore plus importante et créer un atelier de restauration alors encore quelques portraits de son oeuvre c'est des artistes des artistes soviétiques des années 30 des caractères forts ça c'est le grand compositeur russe Sergei Prokofiev son portrait une artiste je pense en français ça doit être ça ça c'est son portrait d'une autre époque déjà de 1947 mais là je vais vous parler justement de sa carrière on peut dire comme ça dans la restauration ce qui est étonnant c'est que déjà en 1918 un an après la révolution les bolcheviques qui ont fait bouger leur capitale à Moscou ils ont commencé à penser qu'il faut quand même pouvoir garder l'art antique russe religieux et ils ont créé une commission qui devait s'occuper de garder cet art et Igor Grabar était justement le président de cette commission et c'est comme ça que son travail de restauration a été fait et en fait une des choses qu'il a fait c'est ils ont découvert la vraie vraie couche créée par André Roubloff sur sa fameuse trinité là je vous montre quelques icônes qui sont sur cette exposition pour donner un peu l'ambiance de cette partie là de son travail il n'y a pas la trinité elle est dans la galerie trityakov mais pas sur cette exposition mais comme ça vous savez qu'il a joué un rôle énorme énorme dans le fait que beaucoup d'oeuvres d'art de cette époque ont été sauvées et ont été considérées comme des oeuvres d'art et même si certains étaient enlevés des églises et mis dans les musées ils étaient quand même gardés pour l'histoire une de ses facettes en tant que directeur de la galerie trityakov était d'expliquer à des mécènes qu'il faut acheter aussi des oeuvres plus modernes les modernes de l'époque par exemple là c'est Kuzma Petrov-Vodkine 1913 aujourd'hui c'est considéré comme c'est des énormes oeuvres d'art là nous voyons une toile de Robert Falk achetée grâce à monsieur Grabar Nathalie Goncharova aussi Nathalie Goncharova donc toutes ces oeuvres ne seraient peut-être pas dans cette galerie si lui il ne serait pas là parce que pour l'époque c'était de l'art moderne et les mécènes ne comprenaient pas encore ça c'est Piotr Goncharovski qu'il faut acheter ce genre de toile ça c'est son autoportrait de 1934 avec une palette dans la main et sa palette me rappelle un petit peu le drapeau français pas à vous ? qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que c'est par hasard ? alors j'espère que vous avez apprécié cette visite et maintenant si vous voulez vous mettez le lien en dessous de la vidéo sur lui un petit peu comme ça vous pouvez en savoir encore un peu plus grâce à Wikipédia et j'espère on va se retrouver bientôt de nouveau sur ma chaîne ma chaîne de Machelors en français et à très bientôt